Je me présente, Joël Contival, je suis comédien, auteur, metteur en scène. Et si je suis ici présent, c'est pour parler de ma passion de Don Quichotte. Bien, merci Joël. C'est dans le cadre de notre future association des amis de Cervantes et Don Quichotte que je te remercie d'apporter ta contribution et même des éléments d'inspiration. Donc je voulais te... En fait, tu as un lien privilégié avec Don Quichotte, comme on va le voir. Comment as-tu rencontré cette histoire ? Un soir de Noël, au pied du sapin, j'ai eu un magnifique livre de Gustave Doré, les gravures de Gustave Doré, Don Quichotte. Donc avant de lire Don Quichotte, j'ai d'abord regardé les images. Et en regardant les images, je me suis inventé l'histoire de Don Quichotte. Donc j'avais peut-être 10-12 ans. Et ensuite, j'ai lu ce livre. Et j'ai été tout de suite passionné par l'histoire extraordinaire de Don Quichotte. Et c'est un personnage qui m'a suivi très très longtemps, souvent. Et j'ai vraiment commencé à lire l'ouvrage de Cervantes. Ma première lecture, je dois avoir une trentaine d'années, mais de manière assez étrange. Ça ne m'a pas fait une sorte d'électrochoc comme plus tard. Au cours de mon métier de metteur en scène, de j'anime des stages, je suis parti en Sicile pour animer un stage d'improvisation théâtrale. Et là, à la fin du stage, il y a un Sicilien qui me regarde bizarrement. Et un Sicilien qui vous regarde bizarrement, c'est quelque chose d'assez spécial. Donc je demande à l'animateur du stage un peu le sous-texte de ce regard. Et il me dit, je suis sûr que le français, il a déjà joué Don Quichotte. Il a vraiment le physique, il a quelque chose Don Quichotte, il transpire Don Quichotte. Donc je suis si sûr qu'il a fait un spectacle où il a joué Don Quichotte. Et il m'a profondément énervé parce qu'on m'a souvent cité ce genre de choses. Ah, tu as dû sûrement jouer Don Quichotte. Et non, et à chaque fois, non. Donc là, je l'ai pris au mot. J'ai dit non, je n'ai jamais joué Don Quichotte, mais je vais le jouer. Et quand je suis revenu en France, dans l'avion, j'ai commencé un petit peu à gamberger. Et j'ai commencé à écrire un semblant d'histoire de Don Quichotte. Une fois que je suis arrivé devant ma table, une sorte de complexe, de s'attaquer à un monument de la littérature espagnole, Cervantes. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve un autre angle d'attaque au niveau d'écriture. Je n'allais pas faire une énième version de Don Quichotte. Donc je cherchais, je cherchais. Et au départ, j'ai fait une erreur. J'ai voulu jouer Don Quichotte tout seul, comme on dit, un seul en scène. Et très vite, il s'est avéré que c'était impossible de jouer Don Quichotte sans son compagnon de route, Sancho Pensa. Et j'en parle à ma femme, qui est quelqu'un qui est toujours extrêmement important pour moi, pour tout ce qui va être inspiration, c'est ma muse. Elle s'appelle Claudine. L'anagramme, c'est Dulcinea. Ça ne s'invente pas. Et à partir de là, elle m'écoute, elle m'écoute. Elle me dit, pourquoi tu n'introduirais pas un épouvantail dans ton histoire ? Là, l'électrochoc est arrivé. Je suis reparti à ma table. Et ça m'a permis de trouver un angle d'attaque. J'ai imaginé Sancho Pensa, qui était un brave monsieur, une très belle âme, qui répare les jouets, qui rend service à tout le monde, qui est pris un petit peu pour un doudingue, et qui adore Don Quichotte, à tel point qu'il lit toujours l'histoire de Don Quichotte à ses petits-enfants, à sa famille. Il a même créé son épouvantail à l'effigie de ce chevalier de la Mantecha. Et un jour, le rage, la foudre tombe sur l'épouvantail, et l'épouvantail prend vie. Sancho ne le sait toujours pas. Mais très vite, comme dans l'histoire de Frankenstein, le monstre qui va écouter l'aveugle en train de lire des livres va apprendre à lire. Donc j'ai carrément piqué l'idée de Mme Chelet. Et il faut imaginer l'épouvantail au-dessus du livre de Don Quichotte. Il va s'imprégner, 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 à tel point qu'il devient Don Quichotte. Il va finir par prendre vie. Quand Sancho réalise que son épouvantail est un être vivant, il veut l'emmener dans le village pour se dire « Si les villageois le voient comme je le vois, je ne suis pas fou. » Mais alors, quel est ce prodige ? Et donc j'ai voulu surtout amener l'idée du merveilleux. Parce que pour moi, l'histoire de Cervantes, c'est du merveilleux. C'est vraiment la porte du merveilleux. J'aime le merveilleux. J'ai toujours travaillé autour de cette thématique. Et donc c'est un conte. J'en ai fait un conte. Donc c'est devenu une pièce de théâtre que j'ai jouée avec un collègue acteur qui a fait Sancho Panza, qui est d'origine espagnole, tant qu'à faire. Et ensuite, par l'histoire toujours d'un spectacle, on fait des rencontres, choses comme ça, j'ai rendu service à un réalisateur anglais, John Ford, pour ne pas le nommer, qui venait d'arriver dans la région. Et ce réalisateur cherchait des jeunes, des acteurs, casting. Donc j'ai été contacté par sa compagne, Anne Davo, pour, avec tout mon vivier de troupes de théâtre, trouver des comédiens. La chose fut faite. On a fait une très belle aventure autour d'un film. Et suite à ce film, on est resté, après, de très très bons amis. Et il est venu voir ma pièce de Don Quichotte. Sans comprendre le français, il a, je pense, bien apprécié. Et il m'a proposé de faire un teaser, une bande-annonce de ma pièce de théâtre, qui a duré 24 heures. Un travail incroyable en 24 heures. Ça dure une à deux minutes. Et suite à ça, il m'a proposé, et pourquoi on n'en ferait pas un long métrage ? Et en 2019, l'été 2019, 40 jours de tournage, on a réalisé un long métrage. Alors on est toujours en recherche d'un distributeur, producteur, qui puisse nous permettre que ce film soit diffusé sur les grands écrans. On y travaille. Mais on l'a fait avec très très peu de moyens, mais avec une passion, un cœur énorme. Donc l'histoire de Don Quichotte, qui est partie du livre de Gustave Doré, en passant par la Sicile, par le regard d'un comédien, l'écriture, l'adaptation en pièces de théâtre pour finalement arriver à un long métrage, Don Quichotte fait vraiment partie de ma vie. Oui. Juste comme ça, en écho, par exemple, Flaubert, Balzac, un certain nombre des grands auteurs ont découvert aussi Don Quichotte par l'image, dans des livres d'image. Donc ça montre à quel point il y a de l'image, c'est une véritable imagerie vivante, Don Quichotte. Ensuite, parle-nous un peu du tournage, tu dois bien avoir quelques anecdotes, ça s'est passé dans le coin en plus. Oui, ça s'est... Bon, j'ai voulu faire en sorte que toute l'intrigue se passe dans le même village. On a choisi le village de Lautrec, pourquoi ? Parce qu'il est magnifique. Et au départ, je voulais, avec le réalisateur, parce qu'on a co-scénarisé l'histoire, on a adapté de ma pièce de théâtre, avec des scènes vraiment inédites, puisque moi, grâce au cinéma, j'ai pu avoir des idées que je ne pouvais pas faire sur une scène de théâtre. L'idée, c'était de faire un roadmovie, mais ridicule, c'est-à-dire que les deux personnages vont tout faire pour quitter le village, mais ils vont tourner en rond. Un petit peu comme le premier tome ou Don Quichotte, si on réalise le parcours Don Quichotte, bon, il ne va pas bien loin, hein. Voilà. Donc je me suis amusé, il y a pas mal de références, justement, par rapport au livre, par des petites touches. Parler du film, c'est très difficile de parler des anecdotes, pourquoi ? Ce n'est pas une fuite de ma part, c'est que les plus belles anecdotes, je vais automatiquement révéler des trucs, parce que les gags sont arrivés par les trucages, les montages, des choses comme ça. Pour quand même répondre à la question, je vais plutôt parler de synchronicité. J'ai toujours imaginé que Don Quichotte est un personnage qui est magique. On lit Don Quichotte, on est transformé. Donc j'encourage vraiment ceux qui n'ont pas encore pris le temps de lire ce livre, franchement, n'hésitez pas. Pourquoi ? Un exemple tout simple, on est à la recherche d'une voiture précise, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens financiers, mais on a mis beaucoup de moyens artistiques. C'est-à-dire, le moindre objet avait une valeur, si on mettait une cruche, il fallait qu'elle soit belle, il n'y a pas d'élément qui nous fasse penser à une datation, un téléphone, des choses intemporelles. Et on ne voulait que des voitures peu vintage. Par exemple, il nous fallait une amie 6 bleue. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais on voulait une amie 6 bleue, on avait des fixations. Et la veille du tournage, incapable de trouver cette voiture. Il faut savoir qu'un tournage, c'est un planning d'enfer. C'est terrible. si un élément tombe par rapport à le planning, l'organisation, les repérages, les gens qui peuvent venir, tout peut s'écrouler, surtout avec nos pauvres moyens. Donc, une scène coupée pouvait être la mort du film. Donc, on a vécu 40 jours avec cette épée de Damoclès. Donc, un stress certain. Un certain stress. Et je suis avec là, des personnages du film et je lui dis, voilà, je viens de recevoir un appel téléphonique du réalisateur qui me dit, il nous faut à tout prix cette voiture, sinon, on va dans la passe. Je réfléchis, j'ai toujours adoré tout ce qui touche à la synchronicité et je lui dis, la voiture, elle est sur la place de mon village. Je sors sur la place du village et bien sûr, aucune voiture, juste une petite marchande de quatre saisons. Je reviens et je dis à mon ami, elle n'est pas là. Et lui, il me dit, t'es un sorcier, t'as pas bien visualisé. Bon, alors, je revisualise et mon épouse, me dit, je vais chercher des fruits et légumes à la petite marchande. Et là, je me dis, il y a un tilt, c'est par là que ça doit se passer. Je fonce, je double Claudine, Dulcinea, je la doux, j'arrive devant la dame et sans me dire bonjour, avez-vous une voiture ancienne ? Oui, oui, j'ai une voiture ancienne, mais elle va peut-être pas vous plaire, c'est une Amie 8. Une Amie 8, je vous lis une Amie 6, Amie 8, ça va. Par contre, la couleur, elle est bleue. C'est exactement celle que je voulais. Est-ce que je peux l'avoir pour demain matin à 8 heures ? Oui, et voilà. Et tout le film, ça n'était que des moments comme ça, on avait des gros blocages, vraiment des impasses techniques et à chaque fois, il y avait l'Enchanteur, autant dans Don Quichotte, l'Enchanteur, c'est un personnage dans l'imaginaire de Don Quichotte qui est terrible, d'ailleurs, ça permet de justifier la mauvaise foi de Don Quichotte, mais par rapport au film, ça a été fantastique. Alors après, j'avais une expression, j'allais ouvrir la boîte à l'Enchanteur. La boîte à l'Enchanteur, c'était Louis XI qui disait ça à Jean Bourré qui était son premier ministre, son ministre des finances et qui aimait bien l'alchimie. Donc voilà, on retrouve des textes comme ça où il demande à Jean Bourré. Donc j'ai fait une petite référence. Voilà, vraiment, il y a eu des moments comme ça assez magiques, synchronicité. Si je ne devais citer qu'une anecdote, sinon les autres anecdotes, je vais révéler des gags. Alors, merci pour tout, pour ces contributions. Après toutes ces aventures avec Don Quichotte, du théâtre, au cinéma, est-ce qu'on peut dire que le personnage fait partie de ta vie ? Oui, c'est une obsession. C'est pénible. J'en rêve la nuit et je suis allé voir un château dans l'Aveyron, château de Belcastel et je discute devant le château avec mon ami et je lui parle du film et je lui dis ce Don Quichotte, j'ai l'impression qu'il est toujours derrière moi. Mon ami se marre, je me retourne, il y avait une statue de Don Quichotte. Voilà, château de Belcastel, l'Aveyron, c'est pas tout à fait la mancha. Et ça, ça m'arrive très souvent. Je vais penser à Don Quichotte, ma main va dans une bibliothèque, c'est un livre sur Don Quichotte. C'est que ça. Donc à un moment, c'est étrange. Donc il fait vraiment partie de ma vie et en plus, quand vous avez vraiment apprécié un livre, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des analogies, il y a une philosophie dans Sarvantes, donc automatiquement, sans parler de la mettre en pratique, mais il y a des résonances. vous faites des résonances et vous dites à Sarvantes, finalement, quand elle est écrite telle et telle chose, vous pouvez voir des applications à votre quotidien. Oui, justement, c'est un peu à quoi je voulais venir, c'est si tu trouves des enseignements de vie, des éléments de philosophie à Don Quichotte. Oui, alors, c'est ma façon de voir, j'ai toujours été de plus en plus persuadé que nous sommes dans un monde d'illusions. Ce monde n'existe pas, je n'y crois pas. Quand j'étais gamin, je disais toujours à ma mère, quand est-ce que je repars ? Qu'est-ce que je fais là ? Tout, tout petit. J'avais beaucoup de mal à m'incarner, juste comme ça. Et quand je voyais Don Quichotte, j'avais l'impression que c'était comme un ambassadeur, un personnage qui allait me montrer la voie de la vraie vie, du merveilleux. Alors, quand on connaît l'histoire, ça peut être assez dangereux. Et en fin de compte, je me suis très vite mis dans un monde imaginaire. Je n'ai pas toujours eu la télé, donc j'allais me coucher et je m'inventais des histoires, ce qui va me servir puisque je suis devenu un raconteur d'histoires. Et je m'imaginais des histoires extraordinaires et finalement, je compensais tout ce que je n'arrivais pas à vivre dans la journée. Si la jeune fille n'avait pas voulu m'embrasser, elle y avait droit dans la nuit, sauf que je m'endormais toujours avant. Ça, c'était un petit problème technique que je n'ai jamais pu résoudre. Mais donc, j'arrivais toujours à faire fonctionner un imaginaire délirant. Je n'ai jamais été très bon dans les langues étrangères. J'aime beaucoup la musique, ce qu'on appelle le rock progressif. Et comme je ne comprenais pas les paroles, j'inventais moi-même, j'écoutais les paroles et je m'inventais moi-même les histoires. Donc, tout ça a énormément créé ce phénomène de visualisation des choses, un imaginaire vraiment très fort. Je ne cherche jamais d'idées. les idées viennent à moi. J'ai cette chance. Et donc, quand j'ai commencé vraiment à lire Don Quichotte, je ne me suis pas identifié à ce personnage parce que ça peut être franchement très dangereux, mais j'ai beaucoup aimé sa façon de refuser la réalité des choses. C'est une Espagne en transition. Cervantes dénonce énormément de toute cette société qui tombe à ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la politique, de la religion. Franchement, c'était une période hypocrite, de mensonges, de tromperies. Et Don Quichotte a un idéal et d'une pureté absolue et il veut faire revivre la chevalerie ancienne et les grands idéaux. Et à l'époque, les chevaliers, c'est devenu des ringards. Donc, il ressort tous ses vieux livres et il s'identifie à tel point qu'il va tellement s'identifier qu'il va devenir ce chevalier errant. Et il refuse, il refuse vraiment ce monde pour s'en créer un autre. Et j'adore cette phrase « Je préfère vivre dans une douce illusion qu'une triste réalité. » Et ça, c'est vraiment une phrase qui s'est souvent appliquée à ma vie. Et donc, la philosophie que je peux en tirer, c'est que l'illusion peut être vraiment dévastatrice. Comment vous expliquez ça ? Parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui m'arrivent en même temps, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je me méfie énormément de notre monde, de la réalité des choses, des gens, des choses comme ça. Alors, une méfiance, ce n'est pas de la paranoïa, mais j'ai toujours l'intuition qu'il y a une autre dimension. En fin de compte, on a un voile devant nous, on ne nous cache rien, mais il y a un voile. Alors, je ne rentre pas dans des idées ni religieuses ni mystiques, ce sont des intuitions purement païennes. Et j'ai l'impression qu'il suffit simplement de s'ouvrir le voile. On ne nous dit pas tout, on nous cache des choses, et très vite, j'ai eu une démarche à chercher par moi-même. Et quand j'ai lu le livre de Sarvantès, le sous-texte de Sarvantès m'a fait prendre conscience des mystères de la vie. Ça peut paraître un peu pompeux, mais des flashs, des choses qui me sont très personnelles. C'est un bouquin d'une richesse extraordinaire, je crois que tout le monde peut en faire une lecture à sa manière, en fonction de son vécu, de son ressenti. C'est un livre qui peut vraiment s'adapter à tout un chacun. Tu disais justement qu'on en parlait tout à l'heure, que le livre de Michel Onfray, avec sa thèse du déni, ça t'a semblé intéressant. Alors, voilà. J'ai très très peu lu de Michel Onfray, je le connais plus en radio, je l'ai connu à l'époque de l'enfance culture, à la télé, mais je ne regarde plus la télé. Par contre, je suis abonné à son blog, donc je suis un petit peu en diagonale ses textes. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est extraordinaire de ne pas être d'accord avec quelqu'un comme Onfray. C'est quelqu'un, franchement, de passionnant. Et je découvre ce livre, automatiquement, Onfray, qui écrit sur sa vente thèse. Donc, je l'ai dévoré, je l'ai lu en une journée. Ce qui m'a beaucoup plu dans son livre, c'est que je trouve qu'il vulgarise d'une manière assez synthétique, assez chouette, quand même, une œuvre de 2000 pages. 2000 pages en livre de poche. Ce qui m'a beaucoup plu dans sa thématique, c'est son approche du déni. Pour lui, j'espère que je ne vais pas le trahir, pour lui, Don Quichotte n'est pas un menteur. Puisqu'il est sincère vis-à-vis des autres, il a une démarche d'une sincérité totale. Par contre, il se ment à lui-même. Quand il va s'en rendre compte, il va mourir. Quand il va vraiment prendre conscience qu'il est, c'est terminé. ce qui m'a plu dans ce déni, c'est ce déni de la réalité. Et le déni de la réalité, je me suis dit, mais c'est moi. C'est constamment ce que j'ai vécu toute ma vie. Combien de fois on m'a dit, je suis dans la lune. Bon, quand on connaît l'histoire de Don Quichotte, la lune, je ne veux pas tout révéler, spoiler le roman, mais la lune a une importance. Avec un certain miroir, j'en dis pas plus, mais la lune et le miroir, ça revient ensemble. Donc, ce livre m'a énormément interpellé parce que c'est un tout petit livre, une sorte de monographie. Tous les thèmes qui vont être choisis par Onfray, c'est pratiquement les thèmes que j'ai abordés dans ma pièce de théâtre. Donc, en 2000 pages, il y a un sacré paquet de chapitres de scènes. C'est assez énorme. Et donc, ça m'a interpellé de voir que le choix de M. Onfray correspondait avec ma sensibilité, mon ressenti, puisque quand j'ai lu le bouquin, j'avais un crayon de bois. Ça, non, parce que techniquement, c'est pas possible. Ça, pourquoi pas ? Ça, ah oui, tiens. Et puis, j'ai fait une sélection. Et puis, tout doucement, vous coupez, puis à la fin, vous faites votre choix. Et donc, j'ai eu l'impression de revivre toute ma période créative au moment de faire mes choix qui allaient me permettre de faire le premier script de ma pièce de théâtre. quoi. Et donc, pourquoi aussi, j'ai bien aimé ce livre ? Si quelqu'un n'a jamais lu Don Quichotte, je l'encourage à le lire. Alors, c'est plutôt que de... Voilà, c'est... Le réel n'a pas eu lieu. Voilà, le principe de Don Quichotte de M. Onfray. Pour moi, c'est une première marche. Il y a souvent des livres où on a un complexe, on est rebuté, on bloque. Et souvent, j'ai pu lire certains bouquins parce qu'il y avait une étude qui avait été faite et le type vous aide, il vous ouvre des portes et puis finalement, il vous décomplexe. Alors, j'ai souvent conseillé de lire Don Quichotte à mes élèves dans mes études de théâtre. Je suis persuadé que des jeunes peuvent le lire sans problème. Très jeunes, plus difficiles, mais on peut en faire la lecture. On peut en faire la lecture aux jeunes. Mais par exemple, des jeunes adolescents, je leur conseillais toujours de lire qu'un seul chapitre. Moi, quand j'ai relu Don Quichotte, je ne lisais qu'un seul chapitre. Je me forçais à ne pas aller plus loin. Mais quand je le lisais, je pouvais le lire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour vraiment m'imprégner, m'imprégner, m'imprégner. Et puis, je passais à un autre si bien que vous avez une digestion qui est vraiment puissante. Surtout que le début du livre n'est pas simple parce que qui est-ce qui a écrit le livre ? C'est assez mystérieux. C'est un grand farceur. Donc, je conseille toujours aux lecteurs qui n'est pas forcément à l'aise avec ce genre de littérature, de ne pas forcément se dire j'attaque le livre, je vais se lire un chapitre. Tu peux bien le lire et le lendemain et à la fin, c'est un rendez-vous. Ah, chouette ! Ce soir, je continue la lecture de Don Quichotte. Et franchement, vous passez un moment délicieux. C'est drôle, c'est philosophique, c'est dramatique, c'est touchant, pour moi, c'est peut-être la première histoire moderne. Pour moi, franchement, il y a avant Don Quichotte et après Don Quichotte. Avant, à l'époque, les auteurs faisaient souvent référence à des mythes, à des grands philosophes, à des choses comme ça. Et Sarvanteuse, lui, va vraiment créer un personnage comme aujourd'hui, comme une série de Netflix, comme... Alors, je vais peut-être paraître un peu vulgaire, mais... Don Quichotte et Sancho, c'est le premier couple comique, c'est le premier Laurel et Hardy, c'est pas facile de trouver un couple de la comédie avant ces deux personnages. Il y a une modernité. Quand Sarvanteuse découvre qu'un petit malin veut continuer son œuvre, Sarvanteuse va écrire un deuxième tome, peut-être dans l'idée de faire mourir son personnage et que ça ne lui survive pas. Donc déjà, il y a une modernité de droit d'auteur. Ce héros qui va devenir plus célèbre que Sarvanteuse, il en était très fier. Et en fin de compte, c'est un livre oral. Pourquoi je disais qu'il faut lire Don Quichotte ? Moi, je pense que ce livre a eu un énorme succès parce qu'il a été lu. On l'est veillé, il a fait le tour de l'Europe. On lisait Don Quichotte à la veillée, à la bougie. Et puis cette histoire, si elle a fonctionné, c'est qu'elle a eu un succès populaire extraordinaire. Je pense qu'elle a eu un plus grand succès par l'oral que par le verbe, par le lecteur. Oui, je vois que tu as quelques éléments décoratifs autour de toi. Oui, oui. Je suis un peu décollectionneur. C'est une petite partie. Alors ça, ça vient de la maison. Le nom m'échappe. J'ai un énorme problème de mémorité, des noms propres. C'est la maison où Sarvantes aurait commencé à écrire son roman chez son oncle qui, son oncle, quand on voit un tableau de son tonton, on se dit c'est Don Quichotte. C'était un frappadingue. Alors, Sancho, il est tout petit au niveau figuré, mais pour moi, il est énorme. Le titre de ma pièce, c'est Sancho et l'ingénieux homme de paille. L'ingénieux homme de paille, l'ingénieux, c'est un clin d'œil au titre de Sarvantes. Homme de paille, c'est l'épouvantail. Et puis, ce qui a été encore dans la synchronicité, à un moment, Sarvantes, il dit je ne suis qu'un être de paille, un épouvantail, des choses comme ça. Quand vous écrivez une histoire où vous transformez votre personnage en épouvantail, un homme de paille, pour ne pas ressembler à Sarvantes, mais que Sarvantes parle d'un épouvantail, un homme de paille, là, vous vous arrêtez, vous vous dites il se passe quelque chose. Donc là, je me suis dit je continue, il y a un bon signe. Donc pour moi, Sancho, il est, mais bon, tout le monde le sait, mais il est d'une importance extraordinaire. Sans ce personnage, il n'existe pas. C'est la prise de terme. Sancho, c'est le bon sens. Il a une intelligence pragmatique. Alors bon, pense, Sancho pense ça. C'est un bon vivant. Il suit son maître, déjà, parce que je pense qu'il veut fuir la belle-mère, les enfants, sa femme, sont des dragons. Et l'aventure peut lui ramener de l'argent, de la bonne chair, donc pourquoi pas. Et puis finalement, il va y avoir une aventure extraordinaire. Et quand Don Quichotte ne veut plus poursuivre l'aventure, c'est Sancho qui lui, il a envie de la vivre à nouveau parce qu'il a compris qu'il préfère vivre ses mensonges, mais il est heureux, que vivre une réalité où il est malheureux. Voilà, on retrouve encore cette cette dichotomie. Alors, ça, c'est un vieux petit livre de Don Quichotte. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est beau. C'est un joli petit livre qu'on peut emmener en voyage. Voilà, donc c'est tout mignon. Ça, c'est parce que ça, c'était un livre de chevet. Pour moi, c'est la meilleure version qui existe de Don Quichotte. Ça, c'est franchement, c'est vraiment avec ça que j'ai vraiment démarré. C'est celle de... C'est de Aline Schumann. J'avais lu quelque chose à propos d'elle où les grands spécialistes espagnols disaient « Ah, qu'est-ce qu'on aimerait comprendre, lire le français pour pouvoir lire cette version-là » parce qu'elle aurait remis les lettres de noblesse au texte. À un moment, Sancho est devenu un personnage très proche de Don Quichotte. Il était presque, il parlait comme lui. donc elle, elle a vraiment remis le parler de Sancho comme l'avait conçu Cervantes. Et c'est un régal. Franchement, donc c'est... Voilà, il est un petit peu usé parce qu'il y a pas mal de crayons de bois et tout. Donc ça, c'est franchement, en plus, c'est une deux poches. Pas cher. On les trouve très facilement. Moi, je les trouve en grande surface. Ça se trouve partout. Mais aller chez un libraire parce que Don Quichotte, ça s'achète chez un libraire. En plus, il sera très content de voir vous acheter Don Quichotte. Et c'est... C'est l'œuvre. Et le... Alors, je l'ai racheté parce qu'il était absolument détruit. Je l'avais colorié parce que j'avais pas aimé le noir et blanc. Je l'avais colorié. Donc voilà, c'est le déclic. C'est ce livre qu'on m'a offert. Comme quoi, il faut offrir des livres aux enfants. Avec les magnifiques gravures de Gustave Doré. Et vous en avez une à chaque page. Donc quand vous êtes enfant, vous n'avez pas envie de lire. Mais c'est comme un diaporama. Chaque page est une illustration d'un chapitre dont vous avez déjà l'idée de l'histoire avant de... avant d'attaquer l'œuvre. Puis un jour, j'avais la grippe. Je n'avais pas quoi lire. Je l'ai lue. Puis là, c'était le déclic. Voilà. Mais il y a aussi quelques accessoires. Oui. Alors, ça, ça vient du film. Ça, c'est le casque. Le fameux plat de barbier. En fin de compte, c'est un casque d'or. Ça, c'est l'épée du film et de la pièce de théâtre. Donc, pour Don Quichotte, c'est une vraie épée, forcément. Mais, voilà, moi, j'ai voulu mettre une épée d'enfant. Voilà. Elle a beaucoup servi. Donc, elle a reçu des vrais coups de lames d'acier, de vrais combattants. Et la... son armure. Voilà. Et, alors, ceci n'est pas une serpillière. Ceci n'est pas une serpillière. C'est... C'est... Ça aurait appartenu à Dulciné. Voilà. C'est son étoffe. Magnifique. Alors, depuis, elle a été lavée. Mais j'ai fait 40 jours sans la laver. Voilà. Et donc, je lavais. Je lavais comme ça. Voilà. Ça avait un double avantage. ça me permettait que le casque puisse être maintenu. Dès que je mets ça sur la tête, ça y est, je suis dans Quichotte. C'est l'étoffe. L'étoffe de Dulciné. En fin de compte, dans l'histoire, c'est un vieux chiffon dans la fange à cochons. Voilà. Il se met ça sur la tête. C'est terrible. Et puis ça, c'est une miniature de l'affiche du film, du long métrage. Sancho, l'ingénier homme de paille avec mon copain Alain Garcia qui fait le rôle de Sancho. vous voyez des patinettes. Donc, il y a une patinette avec une tête de cheval. Et puis, et puis l'âne. L'âne de Sancho, quoi. Donc, j'espère bien un jour que cette affiche sera sur les grands écrans. Oui, c'est le combat actuel. C'est le combat actuel. Avec la perspective d'une première bientôt. Voilà. Qui sera pour le moment de projection privée pour remercier tous les participants de près ou de loin au film parce que ça a été énormément de générosité. Beaucoup de bénévolat forcément pour les repérages, les accessoires, les prêts des voitures, les lieux, les quantités de choses, quoi. Pour qu'un film puisse fonctionner, quoi. On se demande ce qu'est le petit âne, le petit ânon. Alors, c'est donc l'âne de Sancho puisque dans ma pièce de théâtre, comme on était, nous n'étions que deux sur scène, tous les autres personnages étaient représentés par des peluches. Bien sûr, comme Don Quichotte, c'est quand même un doux cinglé, pour mon personnage, tous ces... Il y avait la nièce, il y avait le curé, il y avait le barbier qui étaient représentés par des peluches. Et je m'adressais à ces peluches comme à des personnages vivants. Et à un moment, je demande à mon ami, comédien Sancho, de monter sur la monture de l'âne. Et lui, il se dit que ce n'est pas possible. Il n'a pas le choix d'y aller parce que j'ai quand même l'épée. Et donc, c'était des grands moments de rigolade. ça plaisait beaucoup aux enfants de voir Sancho avec l'âne. Et au bout d'un moment, Sancho joue le jeu de Don Quichotte, forcément. Et puis, je crois qu'il prend plaisir. Très bien. Écoute, on aura tous vu également que tu as un lien presque physique. avec l'apparence de Don Quichotte et l'histoire de Don Quichotte. Oui. Tu l'incarnes aussi d'une autre manière, physiquement presque. Donc, écoute, tu l'as aussi partagé à l'occasion de cette vidéo. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. si ça peut donner envie à des gens de lire ou de relire. Et puis, il y a une mission accomplie. Merci à toi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501